Salut à tous, c'est Thomas Santatassi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, toujours avec notre link au bonnet, hein, toujours link avec le bonnet classique de The Legend of Zelda. On va juste... Tiens, d'ailleurs, les choses du crépuscule ou le pantalon ilien. Le pantalon ilien fera très bien l'affaire. On a juste le bonnet du crépuscule, du coup. OK. Donc, dans cet épisode, mes petits potes, mes petits potes, mes petits potes, ce que j'aimerais, c'est qu'on aille voir, du coup, le temple du temps, enfin, les temples du temps. Pourquoi ? Vous allez comprendre. Apparemment, il y a quelque chose d'intéressant dans les deux. Là où le roi dans le 1 nous donne la paravoile, il y a quelque chose apparemment qui serait potentiellement intéressant. On ira voir. Et sur le haut du temple du temps, là où on était allé dans les premiers épisodes, dans les tout premiers épisodes, il y a plusieurs semaines maintenant, enfin, il y a plusieurs semaines pour YouTube, je rappelle, on est dans un esprit de tournage d'une vidéo YouTube. Mais du coup, apparemment, il y a quelque chose. Maintenant, apparemment, il y aurait quelque chose. Alors, je ne sais quoi. Mais on pourrait apparemment y trouver quelque chose. On va, du coup, juste en profiter pour faire ceci. Voilà. Alors, normalement, on n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Attends, reviens là ! Ok, c'est bon. Oui, c'est vrai que c'était très, très large quand même. Comment ça, Drelin, Drelin ? Ok, bon, c'est quand même très, très large. Puis, à l'époque, on n'avait pas la part à voile. Tiens, il y a quelque chose là. Ah ! Non, attends, reviens ! Il y a quelque chose là. Ah non, d'accord, c'est juste un petit truc, c'est juste un espèce de petit point d'intérêt comme il y avait. Ok. D'accord, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais ça va. Ça fonctionne aussi, t'inquiète. Ah, peut-être là-bas, éventuellement. Bah non, pas du tout. Ça, c'est une fois que tu traverses et que tu sautes la première fois. Hop. Alors. Ça a l'air d'être un poil la déception là, parce qu'il n'y a rien ici. C'est dommage. Ça sert vraiment à rien, le haut du temple du temps ? Ça m'a l'air beaucoup trop... Comment dire ? Ça m'a l'air beaucoup trop bien fait, si vous voyez ce que je veux dire. Pour qu'il n'y ait rien, en fait. Normalement, dans un jeu, si un endroit est créé, il ne sert pas à rien. Jamais. Alors. Après, un lieu qui ne sert à rien, peut-être un lieu qui ne sert à rien pour l'instant. Ou alors, un lieu qui servait à quelque chose et qui aujourd'hui ne sert plus. Ou alors, la fonction de ce lieu n'est pas gameplay. N'est pas d'offrir du gameplay, mais d'offrir une histoire. sauf que là, là, il n'y a rien, en fait. Là, il n'y a rien. Parce que déjà, la question, c'est comment tu grimpes là-haut ? Alors, ça n'a aucun sens. Vraiment, genre, rien du tout. C'est terrible, quand même. Voilà. On est perrouillé, un vieux truc en bois, ça, on s'en fout. Mais, le temple du temps, là, comme ça, il ne sert à rien. ça me paraît quand même un peu gros. Non, c'est pas possible. C'est impossible. Pour moi, ça ne peut pas servir à... Il ne peut pas ne plus servir à rien. Là, c'est la déception. Alors, là, pour moi, c'est la déception. Genre, vraiment. C'est terrible. Bon. Ben, ça ne sert à rien. On fait chier. Peut-être du post-game, éventuellement, alors ? Comme les ronds. Akara, est-ce que tu peux juste me confirmer qu'il y a bel et bien un post-game ? Non. Non, il ne sert vraiment à rien. Même post-game, ça ne sert à rien. C'est chaud, si c'est le cas. Monte tout en haut. Mais j'étais tout en haut, là, juste à l'instant. Il y a un golem. J'aurais loupé un golem ? Attendez, ce sera plus simple si on repart de l'autre bout, là-bas. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi on me spawne de messages ? Oui, non, d'accord. Ok, on m'invite à un anniversaire. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mais attends, mais du coup, j'ai loupé un golem. Mais il est où, le golem, alors ? Alors, est-ce que le golem apparaît seulement si tu as fait les quatre temples ? C'est pas impossible, hein ? Ça n'est pas impossible. Non, apparemment, c'est juste golem. Apparemment, il y a juste un golem, quoi. Ok. On va y aller au-dessus. Non, là-bas, il y a un truc... Une étoile. On pourra peut-être qu'on les récupère un jour, ces étoiles, parce que... C'est pour être plus qu'intéressant à récupérer. Pour améliorer, genre, la tenue du prodige, par exemple, éventuellement. Ça pourrait être sympa. Tout en haut, grande partie du rebord. Voilà. Il n'y a pas de golems, ici, hein ? Je ne veux pas... Mais il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien, rien de rien. Ça se grimpe, ça ? Ça se grimpe. Comme tu le constates, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Il n'y a strictement rien, ni personne. Alors, je ne sais pas, est-ce que... Non. Il n'y a strictement rien, ni personne. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est seulement à une certaine heure, peut-être ? Que le golem apparaît, éventuellement ? Là, il n'y a que dalle. Peut-être. Peut-être seulement à une certaine heure. On va l'attendre. à une certaine heure. Vous êtes sûr qu'il ne faut pas un... ...une condition particulière, genre avoir fini tous les temples... Éventuellement, quand la cloche sonne... ...c'est à quelle heure ça ? 5, 6 heures ? J'ai jamais entendu de cloche sonner dans ce jeu. Au moment juste moi qui suis complètement con, qui fait pas attention. C'est à quelle heure c'est le matin ? 5, 6 heures peut-être ? Là il est 5h25, y'a toujours rien. C'est bien, je travaille mon cardio là mais... ...ça se passe pas grand chose hein ! Qu'est-ce qu'il est les mini fontaines là ? J'avais pas vu. Mini fontaines qui fonctionne encore. Bon là on a un peu 10 minutes d'épisode mais 10 minutes de rien en fait. Donc la cloche ne sonne qu'à 8 heures. Ou alors peut-être qu'on est dimanche ? Du coup ça sonne pas ? Merde. Karachan j'arrive. Bon là d'accord. Heureusement qu'on vient ensemble, c'est plus simple. Ah je tombe ! Ah ça y est ! 7 heures. Ok, il y a une cloche qui a sonné, y'a toujours rien. Oui, je... ... ... ... ... ... ... ... Pour personne. C'était marrant, ok. Non mais on doit être dimanche ou quelque chose comme ça, ça doit pas être le bonjour, il faut peut-être que j'attende ici, éventuellement. Il y a un feu au milieu là, il y a peut-être quelqu'un qui va se... Il va être outré que je fasse un feu dans le temple du temps peut-être ? On va essayer de trouver des techniques pour trigger les gens. Attendez, j'ai ni silex ni bois. C'est pas possible. Si, là, là. Alors, on va attendre jusqu'au matin. Il est quelle heure, là, chez toi ? Il doit me manquer juste... Merde. Il doit me manquer une condition. Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tant pis. Tant pis, tant pis. Attends. Je peux regarder sur le maître la condition pour laquelle il... Oh, il pop. Nous, pendant ce temps, on va juste aller à l'autre temple du temps, du coup. Merde, ça, ça fait chier, par contre. Parce qu'apparemment, normalement, il y a un golem qui pop, là. Alors, je ne sais pas. J'ai du... Je... 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, oh. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? C'est un truc de sonium, ça, je reconnais. Le plateau du prélude ? Non, ça ne peut pas le plateau du prélude, ça, si. Bah, si, pourtant. Ah, oui, si, ok. Bah, si, ça y est. Je vois le temple du temps. Ok, allons-y. Essayons aussi de retrouver l'endroit... Euh... Le sanctuaire de la Renaissance. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être marrant. On est vraiment sur les traces de Breath of the Wild, là, sur cet épisode. Ah. Non, pas tellement, en fait. Pas forcément. Finalement. Par là, il y a un temple. Enfin, il y a un sanctuaire. Ça, c'est un bug de texture. Peut-être. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est le temple du temps. C'est vrai qu'on est quand même hyper haut, ici. Et dire qu'il y a des trucs qui sont encore plus haut, hein. Il est de fou. Est-ce qu'il a commencé à être rénové, cet endroit, ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ils l'ont laissé tel quel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a la déesse, là-bas, qui brille. Hop. Ruine du temple du temps. Ah. Voilà le premier truc. Le tissu nostalgique. Et voilà. On a, du coup, le tissu de la paravoile de Breath of the Wild, en fait. Tout simplement. Voilà, c'est le truc que je voulais récupérer. Oh là là. Non. Une Blood Moon. Vous savez quoi, si je prie ici ? Probablement rien, mais... Le plateau. La porte de la muraille. Mon esprit enfermé au niveau de l'eau. Quoi ? Le plateau. Le plateau du prélude. La porte de la muraille. Quoi ? C'est une quête d'un des frères Pierre. Mais... C'est pas un des frères qui nous la donne. C'est Ilia elle-même. Ça n'a pas de sens. Le plateau. La porte de la muraille. Mon esprit enfermé au niveau de l'eau. Quoi ? Quoi ? Oh lune couleur du sang. Lorsque de ta lumière tu éclaires la terre. Les âmes des monstres retrouvent leur enveloppe charme. Pour repartir à la conquête de cette terre. Je le passe pas parce que j'aime bien. Mais c'est pas normal. C'est un bug ou c'est normal ? Parce que la porte de la muraille. Mon esprit enfermé au niveau de l'eau. Qu'est-ce que... Il y a un type sur le grand plateau ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu prends là toi ? T'es qui toi ? Vas-y j'achète. Mais t'es un grand malade frérot. Au moins. Ouais voilà. Ok. Très bien. Tu tailles le... Parlez à cette statue qui te donne les emplacements de certains trucs et tu dois les récup. Quoi ? Merde attendez j'ai froid. Un korogu là-bas je l'ai vu, je l'ai vu mais je m'en fous. Mon esprit enfermé au niveau de l'eau. Ok. C'était une connerie. C'était une connerie. C'était une énorme connerie. C'était une gigantesque connerie. Putain la vache. Je viens de cramer 3 fées pour ces conneries. On peut recharger ? Non mais... Parce que là... C'est dégueulasse. On vient... On vient de cramer 3 fées pour ça. Je vais pas cramer 3 fées pour ça, c'est pas possible. Quel connard. Oh non merde. Bon. Apparemment c'est pas à faire tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? D'accord. Le grand plateau a l'air bien plus fourni que dans mes souvenirs. Faites-moi. Attendez parce que... Du coup il y a le feu. Ancienne. Pommier. Le gouffre au prélude de la statue de Genis est pas loin en dessous. D'accord. Bah écoute on verra ça tout à l'heure. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas ? Oh ça c'est un repère de Yiga ça. Ça c'est un repère de Yiga ça je reconnais. Il y a une grande fée là-bas. C'est hyper loin. Bon. On va mettre ça pour la grande fée. Je sais pas. Et ça là du coup ? C'est super loin aussi. Qu'est-ce que... Mais ça n'a aucun sens. Bon. Je vais laisser cette balise. Tic, 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 tic. Je mène à une grotte. Grotte qui est juste là. Mais putain. Allez dégage. En plus j'ai récupéré ta corne. Une fleur silencio. Très bien. C'est un statut de génie ayant besoin d'aide. On parle à travers la statue Yiga. Mais pour enclencher la quête il faut parler au génie. D'accord. Les graines du Moos. Le fameux mur que tu enjambes au début. Enfin que tu grimpes au début. Merde. Tiens bouffe. Quoi ? Mais c'est passé où tout ? Bah alors les pays slow légendaires on ramasse... On ramasse... Ça se crie traîne au sol ? Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé dans le panneau. Cet endroit est un entrepôt secret où on cache ce qu'on trouve dans les profondeurs. Maintenant que tu l'as vu, je... Peux plus te laisser partir. Voilà pour le grand Koga. Ah. Les frérots là... Si c'est tout, il va falloir faire mieux les potes. Ah oui d'accord ils ont... D'accord. Ils ont récupéré un... Ils ont récupéré un golem et ils l'ont mis là en mode... Hop tiens. Cadeau. Mais ok. Ok ok. Je m'emmène dans les touches. Attendez. Je voulais les arcs. Parce que ça du coup... C'est pas forcément les arcs les plus intéressants. Mince j'ai repris le... L'arc. Autant prendre les arcs à double encoche. Des fleurs adieuses. Mais du coup... Tu vas me dire que là y'a juste pas de... Y'a juste pas d'explication. Genre tout ce qui est Sheikah, tout ce qui est de Breath of the Wild en fait a disparu. C'est pas normal. On te remercie d'avoir chassé ces intrus. Ils m'avaient transporté depuis les profondeurs jusqu'ici. Il me semble que je ne pourrais pas retourner dans les profondeurs. Je continuerai donc ma mission ici même. Autrefois je gérais les gravures d'assemblage dans les profondeurs. On pouvait y miner et raffiner d'une grande quantité de sonium. Ah tiens, d'après mes analyses j'ai une gravure d'assemblage que tu ne possèdes pas. Je vais donc te la donner. Ok. D'accord. J'ose espérer que cette gravure d'assemblage que je t'ai donné te sera utile. C'est censé faire quoi la... La vieille... Truc de... Breath of the Wild ? Genre la moto de Breath of the Wild ? T'es censé reproduire ce truc ? Attendez les mecs, c'est pas possible. On peut pas nous laisser sans explication sur pourquoi ça a disparu ? Ah non là pour le coup euh... J'ai vu qu'il y a une partie de moi là qui est bien dégoûtée quand même ! Putain c'est dommage ! Ça aurait été la bonne occasion pour euh... Euh... Je sais pas faire un... Faire un clin d'œil ? Un easter egg ? Quelque chose ? Mais non. Je suis dégoûtée ! Là pour le coup je suis un peu deg. Euh... Bon sinon... Ça c'est dommage mais écoute euh... Écoute euh... Écoute c'est comme ça hein ! C'est comme ça, c'est comme ça ! Euh du coup euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il nous dit le... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça nous dit ? Y'a un... Y'a un gouffre euh... Y'a un gouffre dans le grand plateau. Alors y'a... J'en vois plein des... Enfin j'en vois plusieurs des petits gouffres. Et apparemment y'a une statue pas loin. La grande mine abandonnée centrale éventuellement. On va faire cette quête hein ! Autant la faire ! On est tombé dessus, On est au plateau du prélude et écoute... Ça peut être rigolo. Mais euh... Ouais. Ok. On est jamais allé là-dedans. Hop. Oh c'est con ! Il nous manque un esprit ! T'es sérieux ? T'es sérieux ? Il nous manque vraiment un esprit pour arriver à Saint-Saëns. C'est dégoûté. Ah bon bah voilà. Ok. Une statue de Gundam géant. Récupérer les esprits qui traînent. Ok. J'en ai vu là-bas à l'autre bout. Hop. Non. Je les ai déjà pris ? T'es fou. Ok. On récupère tout. Rien d'autre ? Rien d'autre ? Rien d'autre. On est encore là. En plus elle est un peu. Je vais voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Un sonium supérieur. Un sonium supérieur. Ok. Pourquoi pas. C'est vrai qu'on en a huit. Faudra qu'on les échange. Il y en a là encore des esprits. Récupérons-en la masse. On est quoi ? On est à 35 minutes ? Ok. On aura le temps de faire la quête. On n'aura pas encore vraiment le temps d'aller directement chez les Zora je pense. On aura vraiment le temps d'aller chez les Zora mais pas plus quoi. Après tu me diras les Zora on n'est pas... C'est pas bien compliqué d'aller jusqu'à chez les Zora. On a déjà quasiment tout. On a... Vu qu'on a la tour... Ah merde ! Oh non ! Tapis ! Hop ! Allez ! Allez ! Allez ! Au pire on ira chez les Zora dans le prochain épisode. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Alors fais voir un peu. Le plateau. La porte de la muraille. Mon esprit enfermé au niveau de l'eau. Bon. Il nous dit rien de plus que la... Que la statue... Que la statue d'Illia. Merde j'ai pas de point de... Ah j'ai oublié ce détail. J'ai pas de point de TP au... J'ai pas de point de TP au... Au plateau du prélude. Oups ! Ce sont des choses qui arrivent. Ah ça c'est débile. C'était débile de ma part. C'est pas grave. Maintenant faut parler à la statue d'Illia. Ok ! Bon bah on va y aller. On va aller reparler à la statue d'Illia. Hop ! Non ça fait rien. D'accord. Alors. The great pelatou. Et j'ai cherché sur tout internet. Je trouve rien. Ah ouais ! Pour le golem. Pour le golem. Y'a genre rien du tout. C'est quand même un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf. Allez non. Je veux pas déshabiller mon Ling à chaque fois. C'est juste... Je sais pas. Il déshabille tout ça. C'est pas possible. Genre sur des sites d'astuces. JVC. Ce genre de trucs. Quand je cherche ça parle que de l'intro et des sanctuaires. Je sais pas. Essayez de chercher défi. Défi. Il du prélude. Enfin défi. Temple du temps. Zelda Theoteka peut-être. Golem défi peut-être. Je sais pas. Si ça se trouve truc tout con. Mais il a peut-être été retiré dans la dernière mise à jour. Tu sais. Il serait con quand même. Je vois pas pourquoi il l'aurait retiré cependant. Du coup ça dit quelque chose là ou pas ? Le plateau, la porte de la muraille, mon esprit enfermé au niveau de l'eau. Ok. Par contre j'ai eu une sauvegarde. Peut-être car trop dur. Non mais je pense que ça aurait été dit quand même je pense. Ou alors il l'aurait pas supprimé. Il l'aurait... Je sais pas. Tiens attends. Voilà. Vas-y. Peu importe ce que tu fais de toute façon. Voilà. Ah et petit sabre de la défiance. Euh... J'ai rien de toute façon qui soit pas très intéressant. Alors. Le gouffre sur le prélude, il y a un œil dans un point d'eau pas loin. Mais je sais pas, elle dit euh... Elle dit enfermé au niveau de l'eau. Bah là il y a de l'eau. Après je... Je me suppose hein, mais il y a de l'eau quoi. Hop. Ah oui d'accord, mais c'est quoi ça ? C'est un jump ? Ah bah tu vas bien te faire faute hein. On peut faire un jump. Au secours. Ah mais je suis coincé là par contre. C'est la base ça. Il m'a l'air d'être bien la baise. Putain allez, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. Oh t'es sérieux ? J'ai cramé une. Chier. Non, t'es sérieux ? T'es sérieux ? Je vais t'éloigner là, au secours. T'es sérieux ? Quoi ? Ecoute-moi, il y a de l'eau aussi là-bas. Bon, on sait où ? Le gouffre sur le prélude. Il y en a plein des gouffres. Il y en a quatre, des gouffres. Celui-ci peut-être ? Assurement. En haut à droite. Ouais bah c'est celui-là. Ok, très bien. Bon. Allons faire un tour là-bas. Au niveau de l'eau, au niveau de l'eau, ils sont bien rigolos mais... Au niveau de l'eau, frérot, il y a plus d'eau ici que là-bas quoi. Ici aussi il y a de la flotte. Au secours. Bon. Euh... C'est par où ? Par là-bas ? Par là, c'est celui-là là-bas. Il faut descendre en bas de la muraille et détruire les roches. D'accord, c'est juste un pigeon. C'est quoi ça ? C'est juste un bocoblin ? À chaque fois, je croyais des trucs un peu intéressants et tout mais on s'en fout là. Vas-y, ça n'a aucun sens. Hop, tu m'as pas vu le bocoblin. Tu m'as pas vu le bocoblin. Tu m'as pas vu le bocoblin. Alors... Là, il y a plein de trucs. Avec des guidons. Je veux rejoindre mon ami, bien évidemment. Alors ici, il y avait un sanctuaire dans Brass of the Wild. C'est dommage, ils auraient peut-être pu laisser les sanctuaires à la limite. Tu sais, mais genre ils sont désactivés, tu peux pas les réactiver et c'est... C'est niqué, tu vois. Ils ont vraiment tout fait disparaître de Brass of the Wild, c'est un peu dommage. Alors, au niveau du plateau... Descendre de la muraille et détruire les roches. Là, peut-être. Ça doit être ça. Hello. Hop. Bon. Pardon, mais... T'es d'accord que Link vient de tout se prendre dans la gueule ? Bon, fais voir. Toi qui entends ma voix. Viens à moi, dirige-toi vers les... Oh, le dragon. Dirige-toi vers les ruines du temple du temps au bout du chemin sur ce plateau... Sur le plateau au sud d'ici. C'est pas comme si je venais d'y aller ? Putain. Très bien, on va y aller. Mais alors, du coup, en fait, c'était là l'entrée du plateau à la base. Non, mais... Tu n'es pour rien, tu n'es pour rien. T'inquiète. Tiens, d'ailleurs. Ce que je n'ai pas regardé. Il n'y a pas un... Il y a une tempête là, non ? Là. Dans l'espace aérien de Firone, il y a une tempête. Il faudra qu'on aille... Il faut qu'on aille voir dedans. Je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants. On met un point de TP juste ici. Bon, on va le mettre au temple du temps, je pense. Putain, il est... Comment ça ? Aïe. D'accord. Merci, Unubo. Ok. Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est qu'il gasse là ? Vas-y. Aïe. Oh, bâtard. C'est Unubo qui l'a tué. Là-bas, il y a tout de suite une troupe. Juste petite question. Je l'ai pris en photo ? Non, Roar Drag, je ne l'ai pas pris en photo. On va juste le prendre en photo. Comme ça, ce sera fait. Non, ici. Pourquoi ? Comment ça ? Il faut que je mette un point de TP au niveau de la statue, c'est ça ? Merde. Chiant pour revenir ensuite. Ouais, pas faux. Pas faux, pas faux. Surtout que de toute façon, je ne les ai pas utilisés encore, les points de TP. Donc bon. Alors. Ça, c'est une amulette. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'on passe à une limite aussi, récupérer la troisième. Du TP attend plus du temps. Oh là là. Au secours. Oh non, vraiment, il manque un pixel de vie là. Tu ne fous pas de moi là, s'il te plaît. Il y a un truc qui ne me donne qu'un quart. Voilà, merci. Alors. Tic, 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 tic. Allez. C'est loin le temple du temps, en fait. Poser un TP, qu'on ne se trompe pas. Quoi ? Oui, oui. Non mais oui, il faut qu'on se... Faut poser un TP au temple du temps, oui. Evidemment. C'est... C'est du... C'est du boucoblin noir, est-ce tout ? Oui, si, tiens. C'est vénère comme endroit. Non d'ailleurs, je ne t'ai pas pris en photo, toi. Ah si. Cacuda, je les ai pris en photo. Voilà. Boucoblin noir, comme ça c'est fait. Oh ! Un coffre ! Il y a quoi dedans ? Hum. Bouclier royal là. Comment ça ? Allez, 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 ok. Parfait. Alors. On va mettre un point de TP du coup à la statue. Je vais avoir juste un truc pour me régène de mon mini point de vie que j'ai perdu là. On peut lui parler d'ici ? Non. Hop. On va commencer à ramasser. Je ne peux pas la poser là, c'est ça ? Voilà. Placer. Ok. Ok. C'est que je ne pouvais pas la placer ici. Ah bah 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 bah. Cours. Toi. Toi qui entends ma voix. Toi qui entends ma voix. En évacuant l'eau de la porte de la muraille, tu as partiellement libéré mon esprit. Je te remercie du fond du cœur. J'ai revêtu l'apparence de cette statue pour te parler depuis les profondeurs de la terre. L'appel des profondeurs. Ok. Toi qui entends ma voix. Tiens, c'est les quatre points des sanctuaires. Prends mes yeux qui sont près de ces habits mais jette-les dedans. Fais ce que je te demande, tu seras récompensé. Bon. C'est les trois endroits, enfin c'est les quatre endroits des sanctuaires de Breath of the Wild. Hop. Donc y'en a un normalement qui est... Pas loin, je crois. C'est celui-là. Il devrait être pas loin. Bon. Alors. Ça te donne un réceptacle gratuit. De ton choix. Ouais non mais c'est bien mais... C'est pas que je m'en fous d'un réceptacle mais euh... Oh quoi que, ça fait toujours sans rubis quoi. Non mais pitié par contre parce que si ça continue de pleuvoir ça va m'énerver. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. D'accord. Quoi ? C'est carrément devenu aléatoire, ça n'a aucun sens. Bon tant pis. Non mais c'est bon là, il pleut plus là, allez hop. La météo elle dit qu'il pleut pas. On dégage la pluie. Allez, on se tire. Zou. Niet. Ça dégage. Mon merde. Allez. Allez, laissez-moi grimper. Arrêtez là, c'est de la triche. Il pleut plus, c'est de la triche. Ok. Oh merde, c'est où ? Ah oui non, c'est beaucoup plus loin derrière, ok. Mais il pleut plus là ! Ça c'est vraiment de la triche. Allez, il pleut plus. Dégage. Abattard. J'ai cru qu'il m'avait one shot le truc. Ça y est, là il pleut plus. On va y aller. On va bourrer, on va grimper. C'est quand même pratique. C'est quand même extrêmement pratique. On va pouvoir grimper un peu comme on veut là. Hop. Alors, là on a un premier gouffre. Il pleut plus. C'est parti. C'est parti ! D'accord Ok 4 mises à jour Donc on a fait le premier là Ça c'est quoi ? Ça c'est un candidat ça Ça c'est un candidat Je serais très tenté de le faire le candidat Attends comment ça attend ? Oula C'est bon Qu'est-ce qu'il y a à temps ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ne me dis pas qu'il faut faire quelque chose A l'intérieur de l'abyss Non tu te fous de moi Oh c'est chiant Elle est chiante cette quête Pourquoi faut-elle lui ? Non tu te fous de moi Oh non mais je pensais que c'était bon là Après que tu l'avais Ah vas-y C'est où pour lui apporter ? Oh non il me manque un esprit Non mais c'est loin et tout là Mais quoi ? Mais attends Tout ça pour un p'tin de réceptacle J'ai pas besoin de réceptacle moi Attends Il va y avoir quelque chose à faire Un petit aéronef un peu sympa Un truc du genre Voilà un œuf de sonium là Attends C'est pas celui-là qui me faut C'est celui-là Je mets l'œil devant là Attends il est où ? Merde il est pas dans le bon Si par là Non c'est là-bas de l'autre côté Non 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 Pourquoi ça va vers le bas ? Non ça saoule Non c'est dégueulasse Roh c'est terrible Attendez mais ça m'éloigne de fou là Oh non 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 Là il y a des rails On peut faire quelque chose avec ces rails à la con ou pas ? Avec les mines de la vallée il y a là il y a quelque chose à faire ou pas ? Il n'y a pas de soucis Blast Oh elle m'emmerde déjà cette quête Oh le pantalon de mineur incroyable Mais super mais il n'y a pas de minecart comment tu fais ? Mais quoi ? Mais quoi ? Hein ? Non mais au secours Non mais si mais elle m'emmerde la quête mais il faut le faire Si ça reste un des frères machin c'est obligé de le faire C'est obligé entre guillemets Oh la la quelle mauvaise idée Tu peux pas le faire repop D'autre part parce que là Honnêtement ça va être dur Attends Dans le duplicata Est-ce que je n'ai pas quelque chose qui vole ? Avec un guidon de préférence Merde Le problème c'est que ça ne m'intéresse pas C'est pas sûrement en déchargeant et rechargeant la map Attends Attends C'est pas où ? Par là-bas Par là-bas Je vois ce que tu aies bien Je vois ce que tu aies bien Ok C'est pas une à bout C'est pas une à bout C'est pas une à bout Qu'avec C'est parti. Putain, ça suffit pas parce que ce truc est trop lourd. Putain, attends. On va peut-être réussir à faire quelque chose quand même. T'emmerdes, c'est où ? Putain, fais chier. Fais chier, fais chier. Par là. Par là. Ensuite, si je rewind d'un coup. Ok. Ok. Ok, on arrive à faire quelque chose quand même. Non, 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 non. Oh, sa mère. Arrête. On n'arrivera pas mieux. On n'arrivera pas mieux, on n'arrivera pas mieux. On va s'arrêter là. Ça ne sert à rien de jouer comme un débile. Ok. Ok. Bon, t'es content, mon salaud, là ? Avec tes saloperies d'yeux à la con, là. Au secours, il y en a trois autres à faire. Autant s'il y avait un intérêt. Pourquoi je le fais ? Pourquoi je m'emmerde ? Celui-là est à côté. Pourquoi je m'emmerde avec lui ? Toujours pas de news pour le fameux qui ne pop pas. Le fameux golem. Parce que du coup, on ne saura même pas ce que c'est, ça récompense. Non, mais c'est sûr qu'il doit juste me manquer une condition, en fait. C'est un truc à la con, du style, du style, il faut avancer encore dans l'histoire. Ok, son oeil est juste là. Il y a toujours des rails où de quoi faire une voiture en bas des gouffres pour ça. Bon. Eh ! On y voit que dalle. Mais alors, vraiment que chi ? On peut construire une voiture. Ok. Bon. On a effectivement quelque chose pour construire des voitures. Profitons-en. 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 Non mais non mais pas du tout Putain, on m'emmerde ce truc Eh dégage Merde, ils sont pas dans le bon sens Mais arrête de te coller à des trucs qui n'ont pas de sens, par pitié On va coller ça là On va s'en sortir Qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Voilà C'est que ça m'emmerde tout ça là On va attend voir juste une seconde Eh, qu'est-ce que... Ah, d'accord Oui, je sais, ma construction est naze Ne vous en faites pas, ça va nous mener là où on le veut Du moins, à peu près Les pneus ont un sens, eux, je sais Re Goldrox Comment ça, mec, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, attends En même temps, t'as choisi une luge au lieu de carré de pierre Et t'as mis que deux roues Mais laissez-moi tranquille Je vous jure, ça marche Vous voyez bien Ça marche à moitié, certes Mais ça marche Ça marche Ça marche juste ce qu'il faut Par contre, il y a un golem qui va nous emmerder, là Arrêtez, monsieur Non, c'est... D'accord Danger, ouais, danger, ouais T'inquiète C'est parfaitement ce que je fais Au secours Qu'est-ce que je suis en train de foutre ? Moi, que ça descend pas trop bas, non, c'est bon Ok Bon, bah ça, celui-là aura été beaucoup plus rapide Mais non, mais c'est pas ça que je voulais Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Il y a combien ? Ok Link, pitié Non ! J'ai vu qu'il était tombé Arrête d'emmener tes joujoux jusqu'à devant Mais arrête J'aime emmener mes joujoux J'emmène mes joujoux où je veux d'abord Euh... Attends Tiens, prends ton oeil Euh... Là Il me reste un ici Et celui qui est tout en haut On fait celui qui est tout en haut en dernier Le record doit durer 1h14, c'est terrible Enfin, plus d'1h14 du coup J'aimerais bien qu'on fasse La quête complète Alors que cet épisode serve à quelque chose Parce que bon, pour l'instant On est allé visiter deux temples du temps Il y a un temple où on a réussi à avoir l'easter egg Et l'autre où vraiment Vraiment, t'as juste rien Enfin, genre le truc Le truc n'est plus là Alors Donc c'est bien ça C'est bien les différents endroits des... Les anciens sanctuaires J'ai envie de hurler Et de le faire à ta place Oui bah écoute C'est ça De regarder des streams Regarder d'autres gens jouer Je sais plus rien moi Si tu l'as déjà fait Là, si tu l'avais pas fait T'aurais pas envie de hurler Et pas envie de le faire à ma place Je l'ai fait en 15 minutes Mais oui, mais non Moi c'est... Je sais pas Moi je... Non Bon Et où ton oeil à la con Il y a un truc a pété Je suppose qu'il faut le casser De toute façon Merde Non Oh vraiment Tu m'emmerdes toi Va crever Mais genre vraiment Oh vas-y C'est TP Et que ça s'ouvre C'est TP au même endroit Stupido Parfait Bon Voilà Ok bon bah c'était bien ça Il me bouffait le rocher là Oh là Je suis allé apparemment Beaucoup trop vite pour le jeu Alors par contre On y voit que dalle Des types qui ont des trucs un peu Alors qu'est-ce qu'on a par ici On a de quoi se construire un petit véhicule Euh Ouais Les rails là Elles nous mènent où Voilà Ça nous ramène vers le bas et tout Ça me Ça me plaît pas moi Ça me plaît pas Ça me plaît pas J'ai jamais joué à Zelda Ah Bah écoute Zelda est un jeu très cool Si jamais tu as l'occasion Un jour N'hésite pas À essayer Euh On va peut-être Peut-être en choper deux Ça Et ça Ça me paraît pas mal On va faire un truc qui vole Bah non mais ça sert à rien de faire un truc qui vole Il n'y a pas de fusée Hum Je vois ce que je veux dire Attends Euh Tête 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 Le rail est là Où tu dois aller T'es sûr que le rail il emmène là où je veux Là où je veux Parce que Bah en vrai D'accord Bon bah si le rail m'emmène là où je veux C'est un résumé très intéressant De quoi Qu'est-ce que De quoi Antileau derrière Oui non mais oui Mais sachez au courant Ta quête Je sais encore comment utiliser un Machin Bon après Faut pas Faut pas prendre cette quête comme exemple Sur Sur en quoi Zelda c'est bien Parce que je t'avoue que cette quête Ne m'intéresse pas de ouf Je la fais un peu pour la faire Enfin vraiment pour dire Qu'elle est faite quoi Oh là C'est foireux un peu ça En très très gros la quête que je fais là Il y a un géant Qui a perdu ses yeux Qui en fait contiennent son âme Et du coup Je suis en train de les lui récupérer Apparemment Apparemment c'est pour une Pour une super récompense Et tout Mais le problème c'est que Cette récompense Ça te permet d'avoir un coeur en plus Quand t'as dit que Zelda est cool Ouais bah Oui non mais c'est vrai Mais t'inquiète T'inquiète C'est cool Joue à Zelda C'est cool Non plus sérieusement Là c'est juste que La quête à la fin Elle te donne un réceptacle de coeur Pour avoir un coeur en plus Le problème c'est que moi Je fais le jeu en 3 coeurs Grand maximum C'est le petit défi A chaque fois que je me lance Sur les Zelda Enfin sur Breath of the Wild Et Tears of the Kingdom Ok donc Eux c'est fait Il nous manque donc Juste celui-ci Donc on va se téléporter à lui Et on va bien voir Et du coup Il faut qu'on grimpe la montagne Et tout Quel enfer Et après Du coup Normalement C'est le dernier oeil Et du coup On sera bon Dernier oeil Et dans de la glace Bah super J'ai pas de feu Quoique si Je peux peut-être M'en faire du feu Ouais si tout va bien Tout va bien Tout va bien Euh Alors attendez On va juste déjà S'habiller pour le froid Parce que sinon On est mort en fait Ok C'est vrai que j'ai le béret J'ai le béret de garde royal J'avais complètement zappé Alors A quel point C'est à l'autre bout du monde C'est à l'autre bout du grand plateau C'est vrai Dire que le grand plateau A l'époque On le trouvait gigantesque Passe pas par l'eau Oui bah non Je compte pas passer par Je vois ce que tu veux dire Je suis pas très bon Pour les jeux d'aventure Bah franchement Pour moi Moi c'est l'inverse Les autres Les autres types de jeux Donc les jeux d'aventure Je suis pas très très bon Mais ce qui est bien Avec The Legend of Zelda Breath of the Wild Et Tears of the Kingdom C'est que t'as pas spécialement Besoin d'être non Alors forcément Faudra forcément Réussir un moment A faire 2-3 moves Un peu intéressants Sinon c'est un peu la galère Mais il pleut tout le temps Dans cet endroit là ou quoi Quel enfer Ok Mais ce qui est bien Avec Breath of the Wild Et Tears of the Kingdom C'est que c'est des jeux Qui sont vraiment Ultra accessibles en fait Alors quand je dis accessible C'est quasiment tout le monde Peut y jouer T'as des milliards Et des milliards De 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 façons de résoudre Le problème auquel tu fais face Et ça c'est vraiment très très cool Après forcément Le jeu a ses défauts Le jeu Assez lenteur Voilà Et bon Aucun jeu n'est parfait Malheureusement Mais la sensation de liberté Est encore plus grande Que dans Skyrim Déjà que c'est pas mal Ça parle autant aux enfants Qu'aux grands Exactement Et c'est Oui c'est ça C'est un peu De l'énigme De l'aventure L'aventure est très très accentuée Depuis Breath of the Wild Où là t'es vraiment carrément Dans un monde ouvert Lâche moi la chauve-souris Par pitié J'ai pas envie de mourir Arrêtez Merci Mais non non vraiment Vraiment les Zelda Ça vaut le coup Alors attends Parce que là Je suis en train de monter Tout en haut D'accord Mais Ah mais c'est la tombe du roi Ça non Petit espadon royal Qu'est-ce qu'on dégage Ça ça fait zéro de dégâts Tiens attrape le drago Hopi Hop On va juste reprendre l'épée de légende Euh Merde C'est où C'est là-bas Excusez-moi Je suis un peu à l'aventure C'est le genre de jeu Où souvent tu repars Avec un coup de cœur Ouais après Je vais pas dire le contraire Parce que moi J'ai eu le coup de cœur aussi Pour Breath of the Wild Et Et Teoteka Et Je peux comprendre Que c'est des jeux Qui parlent Pas à certaines personnes D'accord Pourquoi il y a Pourquoi il y a Qu'est-ce que c'est que c'est pas nous là Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est D'accord Il est pas nous bizarre Très bien Pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, les abysses. Très bien. On va... Comment on va faire ça ? Sortir le fagot de bois. Sortir le silex. Super. Incroyable. Incroyable. Belle utilisation du silex. Bien joué, Thomas. Voilà. Passer de là à l'autre. Oh non, mais t'es sérieux ? Quel enfer. Putain, faut le voir. Effectivement, on le voit. On le voit, mais faut ouvrir les yeux. Reviens là, le fagot de bois. Oh non, mes connards. Voilà. Allez, vas-y. Vas-y. Les deux autres, ils donnaient vraiment rien ? Oh non, ça donnait vraiment rien. C'est terrible. Ah, ben voilà quand même. C'est parti. Hop. Récupère tous les esprits. C'est pratique quand même qu'il y ait des esprits pile à l'endroit où t'es, tu sais. Euh... D'accord. Je vois pas bien où on est. Chut, 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 chut. D'accord. Alors là, pour le coup... Putain. Faut pas que je me gourre là, je pense. Euh... Celui-ci, je dirais. Celui de droite. Bah, j'ai failli me gourrer du coup. Ah non, celui de droite, il marche pas là. Il peut pas fonctionner à droite. Ah, ou droite de la carte peut-être. Enfin, droite sur la carte. Hum. 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 Voilà. Voilà. Attends, je vais juste vérifier où est-ce qu'il va ce truc. Ah si, bah si, ça doit être celui-là, parce que celui-là il est pété là. Bon, ça doit être ça. Au pire, au pire je me tue. Au pire, j'en ai marre de ma vie. Ok, celui-là il nous amène là, puis ensuite tu reviens là par là, non ? C'est pas ça ? Il existe vraiment qui est, et c'est pas ça ? Oui Et c'est non qui ma vie. Et tu dois me respecter comme ça. C'est un oddement même que j'ai 2 sang ou avec ça. Et tu dois pouvoir s'arrête C'est possible de te repartirais donc. Voilà. Alors, une fois ici, par là, puis ensuite, arrive ici. Celui-là, non ? Je vous avoue que je flippe à l'idée que ce soit pas le bon. Aïe ! Saloperie. Je ne t'avais pas vu. Je n'ai pas fait attention au qu'à l'enfer. Oh, du sodium, ça fait plaisir, ça. Alors, fais voir juste. J'aurais besoin de deux, trois piles. Peut-être pas autant. Hum. Regarde, c'est une mauvaise idée, ça. J'ai l'air complètement con. Je sais pas c'est laquelle qui est utilisée en première. Ça a l'air d'être celle de droite. Ok. Bon, on avance tranquille. Tu sens que les wagons, par contre... On tourne plus. Ah, et on arrive là. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Alors, on va grimper jusqu'en haut. Si ça nous permet. Le problème que j'ai sur les jeux d'aventure, c'est que de temps en temps, il manque un truc où je suis pas assez fort pour tuer un boss, etc. Bah... Comment dire ? Hum... Après, c'est souvent tu t'entraînes ou tu... D'XP, ouais. Alors après, la partie farm, je peux comprendre. Mais du coup, Breath of the Wild et Teoteka, pour moi, il n'y a pas d'XP. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de niveau... Les mobs sont plus ou moins forts, oui, c'est sûr. Après, ça va être en fonction des... Comment ça s'appelle ? Des armes que t'as, par exemple. Plus tes armes font de dégâts, etc. C'est du stuff, quoi. J'étendais l'élu capable d'entendre ma voix et répondre à ma demande. Et maintenant, je vais te récompenser comme je l'ai promis. Oh... Oh, pis, c'est pas grave. Bon. On va récupérer un réceptacle de cœur et on va aller le vendre tout de suite. Et après, euh... Alors, à part Zelda Breath of the Wild, qui avait des boss un petit peu plus... Classique, dans le sens... Enfin... Alors, du coup, pas classique, comme l'entendent les Zelda. Mais classique dans le sens où c'est un mob un peu plus classique. Dans Tears of the Kingdom, c'est vraiment... T'as une technique pour vaincre le boss. Après, c'est pas... C'est pas... Voilà. Ok. Alors, du coup, euh... Tu vends quelque chose ou pas ? Ok. Le bien, le mal, machin. Tu sembles déjà avoir rencontré au moins un de mes frères. Attends un instant. Ok. D'accord. Euh... Notre pouvoir a permis de créer la tunique des ténèbres. Je t'en ferai cadeau si tu m'apportes une offrande satisfaisante. Ok. Alors... Ok. Baguette magique. La tunique des ténèbres. Bah écoutez, on va la prendre. C'est de l'antimiasme. Toujours ça de pris. Mais alors, du coup, comment... Comment on obtient le reste de la tunique noire ? Parce que j'ai déjà la... J'ai déjà une partie de la tunique noire. Ça va être probablement avec ses autres frères, peut-être. Très, très probablement. Ok. Donc, on va aller... Au fort de guet. Histoire de vendre notre... Réceptacle de cœur en trop. Parce qu'on est censé avoir que trois cœurs. Bon, c'est pas grave. Écoute, au moins, on aura 100 balles. On aura obtenu 100 balles. C'est déjà ça. Après, ouais, c'est... C'est un jeu... Comment dire... Ce serait quoi plutôt ton genre de jeu, en fait, Goldrocks ? Un jeu que j'ai commencé ça fait un moment, c'est Dragon Quest Builder 2. Et j'ai trouvé le jeu plutôt fun. Alors, j'ai jamais testé Dragon Quest. Genre, vraiment jamais. Aucun Dragon Quest. J'ai jamais testé. Donc, je peux pas dire. Mais tant mieux, du coup, si t'as trouvé un jeu d'aventure que t'aimes bien. Euh... Là, par là. Comme quoi, c'est pas toujours... Comment dire... Il y aura toujours une exception... Dans... Non, je veux pas en récupérer un. Juste tromper ! Je veux t'en confier un. Un réceptacle de cœur. Oui. Je sais plus ce que je disais. Et oui, euh... Oui, t'as forcément une exception. Dans... Dans des types de jeux. Par exemple, la FPS, j'étais pas hyper hyper fan. Pourtant, Overwatch... Enfin, Call of... Ouais, Call of, c'est un peu... C'est un peu l'enfance, quoi. C'était... L'enfance. Bof, merde. Euh... Comment, c'est des trucs sur les... C'est des jeux sur lesquels j'ai passé du temps avec des potes. Donc, forcément, je les aime bien, tu vois. Et après, euh... Je suis pas non plus un grand, grand, grand fan de... De FPS en ligne, du moins. Le seul qui m'avait fait un peu vibrer, c'est Overwatch, à cause de son lore. Aujourd'hui, Overwatch est mort. Enfin, c'est... C'est terrible, hein. Mais Overwatch, depuis qu'ils sont passés... Depuis que le jeu est passé gratuit, c'est une catastrophe. Après, voilà. Dying Light et Terraria, mais pas finis avec mon potes. Ah, Terraria, j'avais pas trop accroché. Puis, en plus, j'ai eu des bugs. Donc, euh... Allez, hop, les tombés. Dying Light, euh... Dying Light, j'ai toujours pas fini. Un jour, je le ferai, peut-être. Je le complèterai, peut-être. Bon. Euh... Pour Twitch, ne bougez pas. On va relancer un... On va se relancer dans un épisode. Pour Youtube, on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. C'était Thomas Sontatissi. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un pouce bleu, de laisser un petit commentaire. Et bien sûr, dans la description, vous avez la possibilité d'aller sur Twitch pour follow la chaîne et voir les épisodes qui sont tournés directement en stream. Voilà. Merci à tous. Ciao tout le monde !